Hey salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec évidemment le Togo. Bon on est reparti pour la suite. J'ai lu un petit truc sur Twitter qui m'a beaucoup interpellé. C'est sur la méconnaissance de beaucoup de personnes de comment fonctionne le système de l'impôt sur les sociétés. Et j'ai été très 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 pas déçu mais en fait c'est un problème en fait c'est que la majorité des gens n'ont pas eu cette initiative de se renseigner davantage de comment fonctionne l'impôt sur les sociétés. Et ça je ne vais pas leur en rendre, je ne vais pas dire que c'est nul parce que parfois ce n'est pas un sujet qui nous intéresse. Ça ne peut pas intéresser tout le monde. Mais pour tous ceux qui ne savent pas, si une entreprise française par exemple va prendre Total Energy, parce que ça a parlé de Pfizer, c'est pour ça. Mais je vais parler de Total Energy. Si Total Energy, vous savez Total Energy ne paie pas d'impôts sur les sociétés en France. Alors que vous allez me dire oui mais attends Total Energy ils font plus de 30 milliards de bénéfices ou de profits, je ne sais plus combien ils ont fait de profits, mais énormément de profits. Oui, c'est normal qu'ils ne paient pas d'impôts sur les sociétés en France parce qu'en fait les activités françaises ne sont pas rentables. En fait l'impôt sur les sociétés fonctionne que sur les bénéfices réalisés par l'entreprise sur le sol français. Total Energy est une entreprise mondiale. Ils ont des puits d'extraction de pétrole en Angola, au Nigeria, dans le Golfe, etc. Le plus rentable pour Total Energy c'est l'extraction, même c'est quasi que l'extraction, il n'y a pas que ça, il faut regarder leur bilan comptable. Mais une grande partie c'est l'extraction du pétrole et ensuite la vendre, et après la raffiner, blablabla. Du coup, où se trouvent les puits d'extraction de pétrole ? Très certainement pas en France, il y en a quelques-uns, pas loin de Paris, mais pas assez. Et bien il y en a en Angola. Et quand vous allez demander à l'État angolais, est-ce que Total Energy paie des impôts sur les sociétés en Angola ? Oui, mais il paie des impôts sur les sociétés angolaises, pas françaises. Pourquoi ? Parce que Total Energy fait des profits en Angola, mais il ne fait pas de profits en France. C'est ça la différence. Oui, mais Total Energy font beaucoup de profits, etc. Oui, mais attention, où est-ce qu'est fait le profit ? C'est ça le plus important à comprendre, où est fait le profit. Si le profit est fait en France, une partie des profits, alors oui, il doit être soumis à l'impôt sur les sociétés. S'il ne fait pas de profit en France, mais il fait du profit, je ne sais pas, au Soudan, à Madagascar, ou bien en Inde, ou en Chine, et bien alors là, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés fait en France, parce qu'il n'y a pas de profit réalisé en France. Mais par contre, l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés en Inde, en Chine, à Madagascar, au Sud-Soudan, etc. Voilà, c'est ça le plus important à comprendre. Bref, c'était ce que je voulais dire, parce que quand je vois ça, ça m'a un petit peu... Je suis en mode, bon, ça me fait un peu mal au cœur de voir ce genre de personnes qui, en fait, n'ont pas compris comment fonctionne le système de l'impôt sur les sociétés. Après, c'est bien, il faut apprendre. Donc, morale de l'histoire, si une entreprise, et vous le savez, Total Energy, une entreprise mondiale, n'est pas une entreprise française, Bref, je ne vais pas vous bassiner trop avec ça, mais c'est toujours très intéressant de parler de ça, parce qu'une bonne partie des personnes ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, c'est bien de le rappeler de comment ça fonctionne, le système de l'impôt sur les sociétés, etc. Par contre, je ne dis pas que Total Energy, c'est bien. Je préfère juste mettre en garde. J'ai pris Total Energy comme exemple. J'aurais pu prendre Sanofi, ou AXA, ou Crédit Agricole, ou, je ne sais pas, Kering, LVMH, Hermès. J'aurais pu prendre des grandes entreprises du CAC 40. Mais de toute façon, les grandes entreprises du CAC 40 sont majoritairement des entreprises internationales. Même toutes sont internationales. Renault vend ses produits aussi en Europe, pas qu'en France. Même si son marché principal, c'est la France. Et voilà. Ils vendent aussi des Renault en Allemagne, en Pologne. Avant, en Russie. Bon, ils n'ont plus. Mais avant, ils vendaient beaucoup en Russie. C'était un marché très important pour Renault en Russie. avec les Lada, je crois, je crois que les Lada, ça... Enfin, il y avait un truc qui était russe qui a été racheté par Renault. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la marque. Bref, de toute façon, je m'en fichais un petit peu de Renault. Mais voilà, donc, c'est toujours très intéressant, enfin, de mon point de vue, de se renseigner là-dessus. Après, je ne pourrais pas critiquer les gens qui ne savent pas. Mais attention, attention à ce qu'on vous dit. Ah oui, il y a un truc qui m'a énervé. Enfin, là, ça m'a par contre énervé. Et ça, c'est vraiment venu d'un... C'est du journalisme pur merdique. C'est quand on fait des comparaisons entre le chiffre d'affaires et l'impôt sur les sociétés payés. Vous savez, l'impôt sur les sociétés, c'est sur le bénéfice. Le chiffre d'affaires n'est pas un bénéfice parce que vous avez le chiffre d'affaires. C'est la somme des ventes. Puis, vous enlevez les consommations intermédiaires. Donc, tout ce qui vous permet de produire les objets que vous vendez. Donc, si vous êtes un boulanger, vous faites un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Mais que vous avez 8 000 euros pour acheter de la farine, pour payer votre électricité, pour acheter, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a dans un pain, de la levure, etc. Vous enlevez tout ça. Et à la fin, s'il ne fait pas de bénéfice, donc après avoir payé les salaires, les coûts d'investissement, etc. Si derrière, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'impôt sur la société. L'impôt sur la société, ce n'est pas sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires n'est pas le bénéfice de l'entreprise. Le chiffre d'affaires n'est pas du tout ça. Le chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes réalisées par l'entreprise. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Et ensuite, vous enlevez tout. Tous les coûts, tous les charges, les salaires, les consommations intermédiaires, etc. Et vous avez à la fin le bénéfice ou la perte de l'entreprise. Et s'il y a perte, alors il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Mais après, attention, comme je l'ai dit, je ne défends pas les entreprises parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui utilisent des stratagèmes pour limiter l'impôt sur les sociétés. Donc, je ne dirai rien là-dessus. Mais en tout cas, c'est juste pour faire comprendre que, attention, l'impôt sur les sociétés, c'est particulier. Ne vous en faites pas, vous croyez que je ne fais rien. Mais en fait, je regarde beaucoup les analyses au niveau de, par exemple, d'autres scolarités, etc. Il va falloir qu'on crée notamment un peu plus, comme vous l'avez vu. J'ai créé beaucoup plus de complexes multisportifs de combien de places ? 5 000, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, alors, pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, malgré que je parle de bénéfices, blablabla, de comment fonctionne l'impôt sur les sociétés, je continue à jouer et ne vous en faites pas là-dessus, ça reste tangible. Pourquoi je continue à faire des investissements dans les complexes multisportifs, etc. ? Parce que, en fait, je vous rappelle que notre objectif, c'est aussi d'être une grande puissance sportive. Vous savez, le soft power d'un pays se résume pas seulement à sa puissance militaire, à sa puissance, c'est plus de hard power, mais la puissance militaire, le fait qu'on soit quand même une grande puissance économique, etc., ça peut quand même être, voilà, ça peut avoir un peu de soft power. Bon, même si, bon, c'est vraiment un très mauvais exemple que je viens de prendre. Mais bon, passons. Mais la culture, le sport, tout ce genre de choses, c'est du soft power. Et nous, on a besoin que, dans le monde, le Togo se fasse respecter. Le Togo ne soit pas vu comme un piètre pays écrasé par la puissance de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de l'Égypte, de l'Algérie, etc. Non. Non. Le Togo, c'est une puissance. Le Togo est une puissance d'avenir. C'est-à-dire, le Togo va sortir le plus de personnes de la très grande pauvreté, de l'extrême pauvreté. Et tout ça, ça va se faire. Et tout ça, ça va se faire. Donc, il nous faut, pour le Togo, une politique d'augmentation, de généralisation et d'amélioration de notre soft power par le sport, par la culture, par tout ce genre de phénomène qui fait que le Togo serait respecté. Et du coup, c'est dans notre politique. Je voudrais bien payer un petit peu... Je voudrais bien créer un petit peu des écoles, mais là, je n'ai pas l'argent pour. Bon, après, ce n'est pas très grave, parce qu'on va recevoir l'argent ensuite. On va recevoir beaucoup d'argent. Au niveau des investissements, on est bon. On a fait pas mal d'investissements dans les médias. La 4G, la DSL vient d'être terminée. Ça, c'est très bien. On va juste regarder, du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau des équipements et de codes de communication. 42% de la population a accès à Internet. C'est toujours pas assez. C'est trop faible. Par contre, le débit moyen Internet est très élevé. Ça, c'est bien. Internet à DSL, on est pas mal. Il va falloir continuer à développer ça. La 4G, on est à 27%, 28%. On a fait un programme pour que ça aille à 61%. On va continuer encore cet essor jusqu'à atteindre les 100%. Il nous faut 100% de 4G, au moins que tout le monde ait accès à la 4G. Tout le monde ait accès, au moins, à Internet. C'est important, déjà, pour la compétitivité de nos boîtes, puisque je rappelle qu'Internet, c'est très important pour la compétitivité des entreprises. Donc, évidemment, il faut qu'on se base aussi sur ce moyen-là. Ah, bon, notre balance commerciale va baisser. C'est pas très... Bon, tant pis. Ici, ça donne quoi ? OK. Carbone nano-fibre, on en est où ? Une belle production. J'ai juste augmenté le nombre de personnes pour pouvoir produire du carbone nano-fibre. Le charbon. Le charbon, je crois que je vais aussi augmenter le nombre de personnes nées dans le charbon. Ça va coûter beaucoup d'argent, par contre. Hop. Donc, c'est ça, c'est important. Alors, le taux de criminalité, c'est bien. Je crois qu'on a fini au niveau des taux d'occupation de prison. 77. C'est très bien. C'est toujours un peu trop élevé. Je vais encore demander à ce qu'on construise plus de pénitenciers. Ah, bon, je vais pas le faire. Pas maintenant, en tout cas. 31 décembre, c'est excellent. Par contre, pourquoi on a une explosion de la croissance, là, d'un coup ? C'est à cause de notre politique monétaire qui fait que... Après, on a 2,45 en inflation. Très petite inflation. Ça, ça fait plaisir, par contre. Le travail, on a un chômage de 3,82%. On est quand même en plein emploi. C'est plutôt une bonne nouvelle. En plus, il y a du travail partout. Coéfficient de Gini, très bas. Population sous le seuil de pauvreté relatif. Bon, c'est quand même assez haut. Il va falloir modifier un petit peu ça. Le PIB par habitant, il a bien augmenté. Le PIB par habitant, il va falloir modifier un accès de 599 milliards d'euros. Logement insalubre, oui. Bon, ça, comme d'habitude, il n'y a aucun souci. Moi, j'investis directement dans le logement insalubre. Oula. On a 1193 milliards d'euros de trésorerie. 1193 milliards d'investissements possibles. Vous vous rendez compte à quel point c'est cheaté ? Eh bien, c'est le Togo, mesdames et messieurs. C'est le Togo, c'est mon Togo. C'est le Togo que j'ai pris, que je vais améliorer, que je vais développer encore plus. C'est le Togo. Plutôt fier. Ah, je suis plutôt très fier, là. Je ne vais pas vous mentir. Il devrait bien avoir plus de lance-missiles de level 3, au moins. Au moins, juste du level 3, c'est bien. Les chasseurs, c'est en cours, toujours. Marché noir, est-ce qu'il me propose toujours des contrats ? Ah ! Donc, c'est une fois par an. Je vais bien refaire un contrat. Logement, bim. Très bien. Madagascar, bonjour. Le transport, il faut développer... Ah oui, plus d'autoroutes secondaires. Je vais oublier de faire ça. Ouais. Allez, on va développer les autoroutes secondaires. Il nous en faut beaucoup. Vous avez vu, il écrit 29 mois. Ne vous en faites pas. De toute façon, c'est bugué. Il faut qu'on double, au moins, le nombre d'autoroutes secondaires. Il faut favoriser le transport. Parfait. Très bien. On a quasi doublé. Balance commerciale, là, on est good. Le transport, c'est bon. Au niveau des médias, la 4G, c'est toujours en cours. Ça fait combien si je mets tout ? Quitte à ce que ça soit 100, eh bien, allez-y. 100% de 4G. C'est parti. On a tellement d'argent qu'on peut en profiter pour. Allez, hop. Tout le monde aura Internet. L'éducation. D'autres scolarités dans le primaire. Plus de classe. Beaucoup plus de classe. Faites ça, oui. Relancez à chaque fois de la construction. Quand c'est terminé, vous me le relancez. Hop. Ça, on est bon. La santé. Taux de mortalité infantile. Ça n'a toujours pas baissé. Ah, on n'a toujours pas fini les maternités. Par contre, on a... Voilà, ça, c'est bien. Habitants par médecins. Bon, ça, en soi, c'est pas encore très grave. Taux de croissance de 2%. Très bien. 2,12%. Au niveau de l'inflation, bon, on a une augmentation. En soi, on pourrait réduire le taux d'inflation par la baisse encore de nos taux d'intérêt direct. Enfin, non, pardon, pas du tout. On pourrait augmenter la croissance économique de notre pays par la baisse des taux d'intérêt direct. Donc, avoir une politique monétaire accommodante. En soi, on a déjà baissé. J'ai encore baissé de 1 000 points de base. Qu'est-ce que ça donne au niveau de notre programme spatial ? Parce que je vous rappelle qu'on a fait un programme spatial il n'y a pas longtemps. Préparation. Au moins, avoir un lanceur léger, c'est très important pour avoir un lanceur moyen. Et puis, on fera un lanceur ultra lourd. Comme ça, ça, on pourra. Il nous faudrait aussi faire. Et ça, ça va être important. Je vais d'ailleurs le faire maintenant. Sur Terre. On va faire un séjour habité dans l'espace. Ça, ça va être très important. Séjour habité, espace. Togo. 1. On porte l'investissement à 100%. On valide le programme. On augmente évidemment le budget. Bim. Vous me dites quand c'est bon. Et c'est parfait. Thé. On ne produit toujours pas assez de thé. Par contre, eux, on peut en acheter du thé chez eux. Ça me va. Merci. Madagascar, on s'entend bien ? On s'entend plutôt bien, Madagascar. Très bien, ça. Très, très bien. Merci. Oui. Héros. Très bien. Félicitations. Oui. Séjour spatial habitable. Ok. Non, non, non. C'est bon. On va fixer nous-mêmes nos propres... On a de l'argent. On peut fixer ce genre de programme. Il n'y a pas de souci. Programme pour l'éducation. C'est fait. Je vais juste augmenter le nombre de policiers encore. Est-ce qu'on pourrait retomber un taux de criminalité basse ? Ça serait sympa. Tu es sur les routes, il y en a moins. Les salaires, ça a bien augmenté. Taux de toxicomanie. Ah, ça augmente ça, par contre. C'est très français, ça. Si j'augmente, ça me fera un peu plus d'argent. Ah non, pas du tout. Ah. Hum. Là-dessus, on ne change pas. Est-ce qu'il nous reste combien en investissement ? 445 milliards. Déjà, rien que le projet de mettre partout de la qualité, 4G, ça coûte ultra cher. Le projet de développement de l'éducation, c'est aussi important. 91 dans le primaire, c'est bien. 32 élèves par enseignant, c'est beaucoup trop pour le moment. Après, on est en train de construire pas mal d'enseignements primaires. Toi, reviens à Port. Ah, on a reçu des drones. Ici, on a combien du coup ? Putain, deux drones. C'est vraiment pas assez. Il nous faut plus de drones. On n'en a pas reçu, maintenant, ça. On propose que des drones de level 2 ? Même pas. Ouais. Ok, ok. Là, c'est le marché noir, le frégat. Après, j'en ai déjà commandé pas mal. Est-ce que j'en recommanderais encore ? Après, je voudrais bien remplacer mes tanks de level 1 par des tanks de level 3 au moins. Allez, on passe l'accord. On aura 1000 tanks de level 3. On aura pas mal de tanks de level 4. C'est juste pour casser et remplacer les tanks de level 1 et level 2. Comme ça, on aura de meilleurs tanks. Ça me fait un petit peu chier que j'ai pas de lance-missile de level 2. Enfin, que de level 2. Je vais casser le nombre de level 2 que j'ai. Est-ce que du coup, ils me proposent toujours des level 2 ? Avant, c'était bien. Il y en avait pas mal de level 3. Bon, là, les chasseurs, par contre, on va en avoir pas mal. Là, on a vraiment pas mal qui sont sur le coup. Belle croissance. Estime-moi un 0%. Très bien. Bon, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous.